Bonjour membres de la communauté du salon et amis cinéphiles, re-bienvenue, oui, dans mon salon, pour cette nouvelle capsule APCDC, la première de 2023, oh que oui ! Et pour commencer l'année, je vous ai dégoté un petit sujet complètement passionnant et qui rejoint mes deux passions, en fait, oui. Pour les ceux qui ne le savent pas, et oui, ma formation première est artiste visuel, plus précisément en peinture et en sculpture. Or donc, une de mes passions principales, c'est l'art visuel. Et là, j'ai comme trouvé la façon de vous parler des deux, grâce à un sujet vraiment insane. Et la dernière fois que j'ai été aussi énervé par un sujet et aussi passionné par une anecdote sur le cinéma, eh bien, c'était à propos du plateau de tournage complètement perdu de L'enfant et la sirène. Allez voir mes autres vidéos sur les plateaux abandonnés, c'est quelque chose. Car oui, c'est bel et bien la vraie toile hongroise The Sleeping Lady with Black Vase du peintre hongrois Robert Bereni, qui était disparu depuis 1928 et qui est réapparu en 2009, mais qui était dans le film Le Petit Stuart, tourné en 99. Oh que oui, mes amis, aujourd'hui, on va revivre ensemble une des histoires les plus rocambolesques de redécouverte de toile de tous les temps, quand le 7e art est au service du 3e art. Ah, c'est que c'est hot! Oh god, here it comes! Oh, hot, 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 hot! Dans mon salon L'artiste et l'oeuvre Avant toute chose, parlons de l'artiste. Robert Bérini est né en 1887, 100 ans avant moi, à Budapest. Et oui, mes amis, et il sera, au long de sa carrière ainsi que de sa vie, un imminent représentant du style avant-garde hongrois. Bérini commence ses études en or en 1904 à l'École des arts décoratifs de Paris, l'ENSAD. Mais il y restera juste une année, car en 1905, il décide de devenir élève de l'Académie Roulian. Durant son séjour là-bas, l'art de Matisse et de Cézanne a eu un impact énorme sur Bérini. Artiste curieux, il se décide à étudier et à explorer l'art contemporain. Déjà à cette époque, on pouvait discerner l'expressionnisme et le cubisme dans son travail. En 1909, il devint membre du groupe d'avant-garde connu sous le nom de « The Eight », les Huit. Et historico-politico, Bérini joua un rôle actif à l'époque de la République soviétique. Il a conçu des affiches de propagande. Et oui, gagne sa tombe exigeant, probablement. Son affiche la plus connue, intitulée « Aux armes », un titre éloquent, est né à cette époque. Suite à la Première Guerre mondiale, Robert Bérini a immigré en Allemagne en 1919 et a vécu à Berlin jusqu'en 1926. Je ne sais pas pourquoi il est parti à ce moment-là. Ok, nice, oui, mais le petit Stuart dans tout ça. Vu-tu ben patienté, face de cul. Je me nomme Randy, mais tout le monde m'appelle face de cul. Ce qu'on sait, c'est que M. Bérini a peint la dame endormie au vase noir entre 1927 et 1928, date à laquelle il est de retour dans sa Budapest natale en Hongrie. Et oui, parce qu'effectivement, en 1919, il est parti à Berlin pour fuir la Première Guerre mondiale. Chose qu'on comprend. C'est donc en 1928 que le tableau a été vu pour la dernière et unique fois en public lorsqu'il a été montré dans une exposition collective à l'ancien musée Ernst. Aucunien avec l'artiste dadaïste et surréaliste Max Ernst qui se promenait un peu partout dans ces années-là. Il y a Aucunien. C'est un nom de famille. Exposition donc qui mènera à la vente de l'œuvre. Et là, c'est ici que le fuck commence. Parce que personne ne connaît le nom de l'acheteur. Et on ne connaîtra très probablement jamais le nom de l'acheteur. Par contre, ce qu'on peut en déduire, c'est ceci. L'œuvre achetée en 1928, en plein début de la montée d'une Cézanne en Europe, surtout en Allemagne. Et ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, elle a été achetée. Probablement par un juif. Et probablement que ce monsieur ou cette famille juive a eu la chance extrême ou a eu juste un instinct assez poussé pour s'enfuir. Juste à temps. Il va sans dire que comme bien des pays dans ses temps sombres et chaotiques, après la Seconde Guerre mondiale, la Hongrie a été obligée de considérer plusieurs œuvres perdues, détruites ou volées comme trésors de guerre par les Zéniths, dont celle-ci. Et sans compter que, bien, dans les dégâts matériels, se trouve l'atelier de Bérigny, qui a été complètement détruit. Et donc une grande, grande partie de son travail aussi. Et ça, ça va avoir des répercussions sur la suite des choses. Mais le temps fait souvent son œuvre. Et comme bien des médias perdus, eh bien, on finit très souvent par les retrouver. La redécouverte. Entre 1928 et 1995, il n'y a à rien. Que dalle. Niet. Le n'y a en termes d'informations sur ce qu'est devenu, sur ce que ou est, sur ce que, whatever, la peinture is. Et puis, grâce à l'œil d'un expert collectionneur de passage à San Diego, Go fuck yourself, San Diego. Le tableau va être sauvé d'un futur assez incertain, voire improbable. Mais probablement moins improbable que le futur qui l'attend. C'est lors d'une vente aux enchères caritative pour la société Saint-Vincent-de-Paul de San Diego que M. Michael Epstead remarque la peinture. Entend le nom Bérini et étant au courant des prix du marché, l'achète 40 $. Tout ceci sans réellement savoir la véritable valeur de l'œuvre qu'il vient d'acquérir. Il sait que c'est un artiste relativement coté. Un artiste hongrois, il le connaît. Mais bon, il sait que le marché n'est pas top top. Donc, il va peut-être obtenir 300, 400 piastres maximum. Et c'est pas mal ça qu'il a fait. Il a trouvé un acheteur dans une boutique d'antiquité à Pasadena et il l'a revendu pour 400 $. Prix qui équivalait pas mal au prix du marché d'antan pour un Bérini. Il y avait le pif, il y avait le pif. Mais qu'est-ce qui relie une toile d'un grand maître hongrois du début du siècle dernier à le film Le Petit Stewart? Me demandez-vous avec un petit coulis de bave. Je vais vous répondre. Vous allez voir, c'est tellement logique et improbable à la fois. C'est un... What the fuck? Hey yo, what the fuck? Après avoir entendu son temps, le tableau a été racheté au même magasin d'antiquité de Pasadena par une scénographe décoratrice pour le comte de la Columbia Pictures. Ayant comme mandat cette journée-là de faire le plein de props possible, elle va donc repartir avec la dame endormie au vase noir pour 500 $. En 99, Le Petit Stewart sort enfin sur grand écran et à la grande surprise de Michael Epstead, eh bien, il voit son tableau qui lui a jadis appartenu sur grand écran. Pauvre de lui. Ce tableau a donc été utilisé bien évidemment comme décor en arrière-plan, des plans à l'intérieur de la maison du personnage principal. Après cette redécouverte, Michael Epstead avait même envisagé de retrouver le tableau et de le racheter au studio, sachant que les prix des oeuvres de Périgny avaient légèrement augmenté depuis qu'il l'avait vendu. Petite anecdote en surplus, mais si je ne suis pas très sûr, le tableau aurait été vu plus d'une fois dans la série Family La, au début des années 2000. Voilà. Malheureusement, cette série n'est pas vraiment disponible et les extraits que j'ai réussi à voir ne m'ont pas donné de preuves de ses apparitions. Donc, peut-être. Enfin, bref, ce qu'on sait à partir de là, c'est que la décoractrice intérieure qui avait été engagée par le studio l'a rachetée au studio, tout simplement parce qu'elle le trouvait beau. Et elle l'a mis sur son mur. Et elle avait raison de le trouver beau. Son mur valait cher. Le miracle de Naël. Nous sommes le 24 décembre 2009. Monsieur Gargley Barky, qui est un chercheur à la Galerie Nationale Hongroise, ainsi qu'un historien de l'art, regarde avec sa fille, le petit Stuart. C'est alors que son oeil titille. Il voit le tableau, reconnaît le tableau et capote le tableau. Barky reconnaît sans l'ombre d'un doute le fameux tableau du peintre hongrois. Et il le reconnaît grâce à sa mémoire et à son sens de l'observation. Car, mes amis, il va spotter le tableau à partir d'une photographie en noir et blanc de 1926 qu'il avait vue plusieurs années auparavant dans un catalogue d'expositions. Pour Barky, la possibilité que le tableau présent dans le film soit une reproduction était très, 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 très peu probable, étant donné que l'oeuvre était à la base très peu connue des experts, et donc encore moins connue pour que le tableau se retrouve en vedette d'une série d'estampes ou de copies. Or donc, suite à sa découverte, pas si cachée que ça, Barky a envoyé entre 40 et 50 courriels aux différentes sociétés de production du film. La Columbia Pictures, Franklin Waterman Production, Global Made in KG, ainsi qu'une trolley de membres de l'équipe pour tenter de retrouver le tableau. Et vous ne pourrez jamais deviner qui l'a contacté. Vous ne pourrez jamais deviner le frère de Mélanie Griffith. Le frère de Mélanie Griffith. Je vous l'avais dit que vous n'auriez pas pu deviner, hein? Mais personne n'aurait pu faire ce de cul! T'es encore là, toi. Bref, le frère de Mélanie Griffith, Clay A. Griffith, qui était responsable des designs intérieurs du film, lui répond via e-mail que malheureusement, la peinture n'est plus en possession des studios, et ce, depuis un bon petit bout de temps. Là, pour Barky, c'est une douche froide, avec des petits glaçons, la petite gille, la gadoue, pis tout. It's fucking cold. It's cold outside. It's cold outside. Mais le mot s'étant répandu à travers l'ancienne équipe du tournage que, ben, tout le monde cherchait le tableau, en fait. Et, ben, de bouche à oreille, il a réussi à avoir, enfin, un e-mail qui lui a plu. Et oui. C'était l'une des assistantes designers du film, très probablement Julia K. Levin, ou Lisa K. Saison, ou alors Desma Murphy, ou bien Stella Vaccaro, que j'ai pas trouvée en photo, malheureusement. E-mail, donc, qui lui mentionnait tout bonnement que la peinture était accrochée au mur de sa chambre à coucher. Et, suite à un échange d'un e-mail, M. Barky a été invité aux États-Unis afin de rencontrer la propriétaire, et tout ceci dans un petit parc à Washington, D.C. Et soyons humbles et simples, c'est dans ce même parc qu'ils ont dévissé le cadre du tableau afin d'effectivement authentifier que c'est bel et bien une vraie toile, la toile de repère Bérinée. J'adore cette histoire. Mais là, après tout ça, là, que se passe-t-il? Eh bien, la propriétaire de l'oeuvre a décidé, en fait, de vendre l'oeuvre à un collectionneur, et ce collectionneur-là l'a mis aux enchères en 2014. Le tableau a été mis en vente par la maison B-Rag Judith de Budapest avec un prix de départ de 110 000 $ et a été vendu lors de la soirée du 13 décembre 2014 à un collectionneur hongrois anonyme pour la modique somme de 285 700 $. En passant, sachez que cette toile, en particulier, a été la cause principale de la montée des prix des toiles hongroises du début du siècle dernier et elle a été aussi, en fait, un vecteur car tous les hongrois, ben pas tout, mais la majorité des hongrois, en fait, ont commencé à s'intéresser à leurs artistes peintres et artistes nationaux avec un peu plus d'intérêt. C'est à souligner. Pour nous, Québécois. Des fois, ça prend quoi, Chris? Et en raison de la publicité générée par sa redécouverte d'une façon complètement incroyable, encore une fois, bordel de cul, eh bien, c'est maintenant, aujourd'hui, la toile hongroise la plus populaire de tout l'univers entier. Oui. Et oui, mes amis, malheureusement, c'est déjà tout pour ce nouvel APCDC et j'espère vous avoir transmis un peu ma passion pour ce genre de petite pépite, d'anecdotes incroyables qui fait partie de l'histoire du cinéma et des arts visuels. Ceci, j'adore. Je tiens irrévocablement à remercier grandement la galerie d'art TNT, située sur la rue Sceaux-de-Matelot, en plein cœur du Vieux-Bord de Québec. Galerie indépendante créée par deux artistes du milieu de Québec. Leur galerie accueille plusieurs artistes ainsi que leurs œuvres par année. Ce sont des gens charmants, colorés, joyeux, passionnés. Allez les voir pour vous remplir les yeux. Merci encore à la galerie d'art TNT pour leur accueil. Et si votre appréciation est belle et bien présente, vous pouvez toujours l'indiquer grâce au fameux pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste. C'est toujours bien apprécié. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok et pour celles et ceux qui le veulent et qui le peuvent, eh bien, j'ai un tout petit Patreon. Ceci étant dit, mes amis, je cours à l'écriture des prochaines capsules de Radio Enfer. Oui, je le sais, ça va prendre un petit peu de temps avant que ça arrive. Laissez-moi le temps de finir. Peut-être la première saison ou la moitié de la première saison. Peut-être que oui. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Inquiétez-vous pas, ça va arriver en 2024. Bref, mes amis, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas que vous êtes toujours les bienvenus d'un bon salon. Sous-titrage ST' 501 Ce qu'on sait, c'est que Béry... Ce qu'on sait, c'est que Béry... Sur les grands écrans. Et... Un camion passe. Plus vite qu'ils ne le devraient. C'est le même qui passe tout le temps. Dans le même sens. Je pense qu'il fait juste le tour. à qui elle l'a revendu a décidé de la mettre aux enchères. Mous-ouss de camion. C'était le même. C'est encore le même. Vous pouvez aussi... Monsieur qui repasse, c'est encore le même. C'est une joke, monsieur. En particulier, a été la cause de la montée des mon... De la montée des mon... De la montée... De la montée... Oui, en... Barkey. Et... de Bil Bilash en Bilbam.